alors bonjour à tous bonjour david bonjour patrick bonjour à tous alors qui allons nous faire maintenant une présentation d'un bac pour les débutants voilà comment l'aménager etc ce qui est toujours intéressant parce qu'on avait déjà fait ça dans le passé mais bon ça a connu un gros succès ça fait quelques années déjà et c'était peut-être l'occasion de refaire une fois ça au goût du jour alors ici on a un bac bien sûr avec le meuble compris qui est de belles factures c'est un bac panoramique juel la vision 180 led c'est ça donc superbe bac voilà alors qu'est ce que peut-on dire alors première chose qu'elle pour quelle raison on a choisi ce modèle là c'est un intermédiaire en gabarit il ya évidemment plus petit il ya plus grand chez juel on a des modèles les plus petits de la gamme vont être soit les petits rio 125 ou les lido 120 chaque fois sont des aquariums de fabrication européenne les meubles également tout ça c'est du matériel qui est les cuves les meubles tout ça qui sont fabriqués en allemagne sont des gens qui fabriquent des aquariums depuis très longtemps qui ont bonne réputation au niveau qualité c'est justifié un très bon niveau de finition et un excellent rapport qualité prix alors j'ai choisi le modèle vision pourquoi parce qu'il n'est pas très volumineux il fait un peu moins d'un mètre de longueur effet pourrait pour être précis 92 cm ou 92 cm de longueur 41 cm de profondeur et en hauteur on est sur une petite cinquantaine de centimètres pour avoir une hauteur totale d'un mètre 28 donc pourquoi j'ai choisi lui parce qu'il prend assez peu de place sur les côtés donc même pour être mis dans un endroit qui est assez exigu en termes de passage et tout en ayant une bonne largeur au centre ce qui permet généralement de faire un beau décor ça c'est la raison pour laquelle on a choisi celui là outre le fait qu'ils sont très bien finis avec un bon système d'éclairage avec l'aide dès le départ il ya différentes déclinaisons possibles au niveau de la couleur on a le blanc le noir le chêne clair et ici on est occupé un peu à la fois de recevoir les la nouveauté en couleur qui est le gris tous les modèles sont pas encore disponibles en gris la gamme commence à s'étoffer un peu à la fois donc ça c'est vraiment je pense un bon modèle pour un débutant c'est pas trop petit c'est pas très grand ça passe un peu partout et au niveau intégration bah ce genre de choses étant donné qu'on a différentes possibilités en couleurs il ya moyen de faire beaucoup de choses alors techniquement parlant une fois que le meuble est monté donc c'est des meubles qui sont livrés non montés mais de fabrication européenne donc très bien fait très facile à monter des portes les découpes sont déjà prévues dans le meuble pour les gens qui souhaiteraient à terme mettre un filtre extérieur c'est surtout le cas pour des gens qui ont des gros volumes d'eau dans lesquels ils vont mettre des gros poissons il faut nourrir évidemment plus et où le filtre intérieur peut montrer dans certains cas certaines limites ce qui n'est généralement pas le cas pour les petits modèles le petit modèle de filtration vous voyez ici c'est un modèle interne dans le compartiment vous voyez là il ya toute la technique c'est à dire qu'à le chauffage il ya la pompe qui va refouler l'eau et il ya les masses de filtration un détail important c'est que tout en étant un filtre interne comme ça on a une aspiration de surface qui est une crépine juste au niveau du niveau d'eau le but évidemment c'est d'aspirer le film qu'on a réglé régulièrement je vais y arriver au ras du niveau d'eau et on a également une aspiration dans le bas qui se trouve ici bon elle est volontairement pas tout à fait dans le bas puisque quand on vient mettre du substrat ou du gravier le but c'est évidemment pas d'aspirer l'eau au travers du gravier mais de se retrouver un peu au dessus de celui ci et le fait d'avoir une aspiration basse et une aspiration haute c'est un plus d'un point de vue technique l'éclairage est étanche il n'est pas censé être mis dans l'eau mais il est parfaitement étanche aux projections d'eau une petite chose bon il est tout à fait démontable d'ailleurs je vais vous montrer c'est intéressant de le voir et vous verrez tout à l'heure pourquoi quand on a commencé la décoration quand on veut rentrer des éléments plus volumineux c'est quand même très facile de pouvoir tout enlever voyez en deux temps trois mouvements tout est retiré pour le transport la rampe led comme vous voyez il ya des petites cales rouges qui sont mises ici c'est simplement pour la protection pendant le transport ces petites cales il faut simplement les enlever c'est simplement clipser souvent les gens n'y prêtent pas attention celui qui n'y pas d'un outil s'il sait pas c'est pas un problème de les laisser esthétiquement c'est quand même moins bien donc on va les enlever là une fois que ça c'est enlevé la partie protection la galerie vous voyez c'est très facile à enlever très facile à reposer c'est coulissant ce qu'ils ont prévu aussi dès le départ dans la partie couvercle c'est une petite tape qui a moyen d'enlever sur laquelle on peut à ce moment là après directement déposer le petit distributeur automatique de nourriture c'est intéressant pour les vacances celui qui veut pas l'utiliser la petite cale reste à sa place c'est propre c'est esthétique et bien fini est ce qu'on peut dire d'autre pour la partie filtration sur le filtre à l'intérieur on a une boîte avec tous les accessoires que je vais vous montrer dans laquelle on va retrouver tout ce qui doit être venu tout ce qui doit venir être mis dans le filtre les masses de filtration bien sûr mais pas que la pompe de refoulement le chauffage bien entendu voilà voilà comment ça à quoi ça ressemble alors au niveau de la filtration généralement c'est bien fait il présente ça dans l'ordre où ça doit être mis dans le filtre il ya une logique l'eau va arriver dans le filtre d'une telle manière qu'elle doit d'abord arriver de par le haut et elle traverse du haut vers le bas on trouve d'abord de la ouate de la mousse avec du charbon là je vais vous montrer en option il propose un charbon de bois actif qui est plus efficace que ce qu'ils mettent au départ celui là fonctionne si vous voulez quelque chose de plus efficace à terme on a du charbon actif de chez eux vraiment prévu pour ce gabarit là étudié pour ce filtre là une mousse ici qui a tendance à travailler préventivement contre les nitrates ensuite une mousse grossière pour les plus grosses particules qui pourraient être arrivé à passer là et la fine filtration pour terminer alors dans la boîte on a également la petite pompe de refoulement c'est très bien fait il ya un raccord avec deux joints qui viennent s'emboîter directement dans la loge prévu dans le filtre donc ça on pourra peut-être filmer en détail tout à l'heure et alors on a simplement le petit coude avec le refoulement qui passe au travers de la paroi du filtre donc on a quelque chose qui est très propre ici par exemple techniquement parlant la petite pompe que j'ai en main elle fait un débit de 600 litres heure c'est à dire qu'on va avoir si on considère le volume net de l'aquarum à peu près quatre fois le volume de l'aquarum à l'heure étant donné qu'elle est placée de cette manière là on n'a pas de tuyaux qu'on n'a pas vraiment de perte de charge c'est vraiment le débit réel de la pompe souvent quand vous prenez des filtres extérieurs on perd du débit sur le refoulement ici c'est pas le cas donc voilà pour la petite pompe on va la mettre en place une fois qu'elle est mise en place on refera quelques images ici on a le chauffage donc c'est bien fait vous voyez d'origine maintenant il ya une protection pour le chauffage donc ça protège le verre et il ya un emplacement directement tenu pour celui-ci directement là et vous remarquerez que la petite découpe qu'on retrouve derrière dans la partie coiffe elle est vraiment bien fait aussi pour permettre le passage des câbles qu'on va faire passer derrière pour les faire rentrer dans le meuble et donc toute la partie électrique se trouvera dans le meuble rien d'apparent extérieurement donc ce que je propose maintenant on va mettre ces petites pièces à leur place dans le filtre donc l'ordre comme je voulais dire on va le respecter il va de soi que les masses filtrantes qui sont dans des sachets pour la partie par exemple charbon actif on les enlève bien sûr du sachet on va mettre ça à sa place et une fois que ça c'est fait on va attaquer la déco avant de commencer à remplir votre aquarium quand votre meuble est monté un point important quand vous montez le meuble les vis de montage c'est bien expliqué sur les papiers mais on sait très bien qu'il ya peu de gens qui lisent les papiers les vis que vous allez monter au travers du meuble est important qu'elle soit bien enfoncée et qu'elle ne dépasse pas du meuble elles doivent être vraiment à ras du meuble si elles sont un tout petit peu à l'intérieur pas de problème ne les laissez pas dépasser d'un demi centimètre ensuite les accorandules je vais décaler un peu il ya un profil ici en dessous qui fait que le vert ne pose pas sur le meuble ça veut dire que vous n'avez rien besoin d'autre contre le meuble et l'aquarium c'est ce profil qui fait la répartition du poids donc le vert est à peu près un centimètre à l'intérieur du profil ça veut dire je répète rien entre le meuble et l'aquarium il vient directement à sa place voilà avant de remplir assurez vous que le meuble est donc bien à sa place parce qu'une fois qu'il est plein vous saurez plus de bouger et qui soit aussi bien de niveau ce genre de choses qu'on conseille quand même de vérifier avant bien de niveau bien monté bien à sa place que l'aquarium soit également bien sur son meuble avant de commencer à remplir une fois qu'il sera plein il y aura à peu près 200 kg d'eau dedans il sera plus question de le bouger donc si vous devez vérifier c'est mieux de le faire avant ça va vous faire gagner du temps pour bien mettre à ras du meuble je vais poser ça là alors c'est assez simple il suffit de regarder tout soit bien à ras de chaque côté voilà ça c'est fait on peut commencer la déco tout ça mais avant de remplir on vérifie parce que quelquefois quand on fait la déco on prend appui un peu sur l'aquarium on vient bouger par rapport au meuble et si on fait pas attention au moment de le remplir il ya bougé puis il faut recommencer donc maintenant je vais mettre en place tout ce qui est élément filtration ainsi que la pompe ça je vais expliquer pendant que je les mets dedans aussi alors comme vous pouvez le voir l'a prévu aussi un petit système de portique pour dire d'aller mettre directement les mousses à leur emplacement voilà pourquoi parce qu'évidemment pour aller les chercher dans le fond du filtre c'est beaucoup plus facile quand on a ce petit système là entre autres voilà bien mettre les mousses voilà voyez et donc l'idée c'est bien retrouver le niveau des masses filtrantes en dessous du niveau de la crépine on a la crépine de surface dont je parlais tout à l'heure on a nos masses filtrantes n'allez pas mettre des masses filtrantes juste qu'en haut pourquoi parce qu'à ce moment là ça va se colmater beaucoup plus vite puisque la seule surface que vous aurez c'est celle qui sera face à la crépine tandis qu'ici votre eau elle entre là et elle traverse verticalement du haut vers le bas pour aller être repompé dans le fond du compartiment alors voilà pour l'émence filtrante donc le chauffage pouvait pas beaucoup vous tromper et alors la pompe je vais d'abord enlever l'attache câble voilà voyez la pompe elle est bien sa place elle est sur un double joint elle s'est pas bougé ce qui permet aussi d'éviter les problèmes de vibrations et alors on a le petit coude pour le refoulement donc on a une partie comme vous pouvez voir ici avec une petite fissure de chaque côté ça c'est pour permettre de l'emboîter sur le rejet de la pompe alors ici c'est un peu plus difficile parce que j'ai le caméraman dans le chemin je vois pas très bien ce que je fais mais on y arrive voilà et et le petit joint bien simplement faire l'étanchéité là entre les deux on garde un embout qui est tout à fait orientable voilà techniquement voyez c'est aussi simple que ça on a donc un câble d'alimentation pour la pompe qui repart dans le meuble pareil pour le chauffage techniquement rien d'autre alors maintenant je vais commencer la partie déco deux petites secondes de pause le temps d'amener ce qu'il faut qu'est ce que vous nous allons utiliser comme substrat alors différentes choses on a choisi d'utiliser un substrat de couleurs foncées noires en l'occurrence pourquoi on a choisi un aquarium blanc et on essaie toujours d'avoir un contraste entre les deux en base on va d'abord mettre de la pouzzolane histoire de bien aérer le sol donc de la pouzzolane au dessus de ça on va venir mettre une partie nutritive qui est en fait le déponyte mix black pourquoi black parce que quand on met du sable noir on a choisi un substrat nutritif de couleur assez foncé je vais vous montrer pourquoi parce que à terme quand on fait l'entretien des plantes convient retirer des racines et en remettre ces matériaux ont tendance à se mélanger le fait de les prendre de la même couleur s'ils se mélangent esthétiquement ça pose pas de problème si on choisit un autre substrat nutritif évidemment quand ça va se mélanger esthétiquement parlant on risque d'avoir quelque chose qui sera plus uniforme cette partie là elle est relativement sombre et celle là elle sera vraiment dans la base pour bien permettre en fait une circulation quelque part de d'eau si je peux dire et d'oxygène dans la partie nutritive du substrat mais c'est là vous la verrez pas ça c'est clairement une question de déco donc c'est ni plus ni moins que des petites ardoises concassées on sait faire des belles petites choses avec ça et on se sert également de cette ardoise je vais vous montrer pour la partie déco c'est à dire que on prend des ardoises plates sur lesquelles on vient fixer des branches je vais vous montrer un petit peu à l'étroit mais bon ça va le faire c'est surtout le caméraman qui est volumineux voilà alors parler des ardoises voyez on utilise des petites plaques en ardoise c'est évidemment un produit naturel quelques petits trous des vis inox tout simplement pour permettre de maintenir les racines comme on veut parce que c'est pas toujours évident dans un bac mais voilà la racine je la veux comme ça et on a encore toujours la possibilité voyez de travailler un peu quand on prend des formes comme ça on peut toujours donner du volume c'est intéressant de faire ça pour le rentrer si vous dites voilà une fois dans le bac je vais l'écarter ce genre de choses que vous pouvez faire facilement les racines utilisées ici sont du talawa je précise au passage que les racines en règle générale il est toujours conseillé de les faire tremper avant de les utiliser sinon elle dégage du tannin ce qui est normal ça colore l'eau on voit quelquefois apparaître aussi un petit peu un duvet blanc tout ça c'est aussi normal pour des racines neuves et alors il faut pas vous étonner si au début une racine neuve elle flotte au début c'est aussi quelque chose à savoir souvent les gens s'en inquiète c'est évidemment normal l'avantage de la petite plaque ici une fois vous l'avez fait tremper un peu si elle flotte encore toujours un tout petit peu pas de problème la plaque va la maintenir à sa place donc ça c'est l'intérêt de la petite ardoise on remarquait que les substrats ont été rincés aussi oui j'ai préparé ça je vous ai évité le rinçage du substrat je doute fort que ça intéresse les gens donc j'ai préparé deux petits montages comme ça des pierres alors ici on a choisi une pierre sombre qui est en fait encore une fois pierre naturelle qui est la mini landscape dark il ya beaucoup de pierres que vous pouvez utiliser évidemment ça sont des pierres qui sont pas salissantes qui sont je dirais pratiquement neutres au niveau de la qualité d'eau et qui permettent de faire de très belles choses donc maintenant on va mettre le substrat nutritif commencer la déco les pierres tout ça et une fois que ça c'est fait on va pouvoir commencer la plantation on va tirer on va tirer Donc première opération, c'était la pouzzolane, deuxième, le substrat nutritif, le substrat nutritif de Denerli ici en l'occurrence, il en existe plusieurs autres, oui oui bien sûr. Alors on pourrait peut-être donner les quantités qu'il faut, à peu près ? Oui, ça ici, ce que j'ai prévu, c'est donc pour un aquarium de 150 à 200 litres pour la partie pouzzolane que j'ai mis là, j'ai mis l'équivalent d'à peu près 5 kilos à nouveau pour le petit volume qu'on est occupé d'installer là, c'est suffisant. Une chose importante, c'est de faire en sorte de ne pas dépasser la hauteur du habillage ici pour la couche de sol nutritif, même si celle-ci, c'est moins gênant quand on utilise la même couleur, mais si vous utilisez un substrat nutritif d'une autre couleur à l'avant, quand vous ajoutez votre gravier, évidemment vous voyez cette différence de couleur, il faut essayer de l'éviter. Voilà, pour la partie nutritive, d'accord. Alors, maintenant, je vais te mettre la première partie. Je vais te faire cette fois-ci. Donc là, on a le sable. Donc, comme tu dis, ici, on a choisi donc du sable noir. Quel volume à peu près de sable noir ? Alors, ici, j'ai prévu 30 kilos. Il y a une formule assez simple pour calculer la quantité de sable qu'il faut. La longueur, pour la largeur, vous comptez à peu près 5 cm d'épaisseur. Là, vous allez obtenir le volume en litres, qu'il faut multiplier à peu près par 1.5 pour connaître le poids. Parce qu'on a une densité d'à peu près 1,5 kg, 1,7 kg, entre 1,5 kg et 1,7 kg au litre. Donc, si vous prenez, si vous dites, voilà, j'ai mon volume, vous faites pour 1.5, vous allez être à peu près sur la quantité qu'il vous faut en kilos cette fois-ci. Parce que la plupart des distributeurs, les points sont indiqués au kilo et pas au litre. Je ne sais pas si je n'ai pas dit les poids, mais je voulais dire les conditionnements des emballages. Alors, ce que je vais maintenant faire, c'est intégrer le fameux montage avec les racines. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, l'important d'avoir une rampe qui est facile à enlever et à remonter. Évidemment, quand vous voulez ramper des pièces assez volumineuses comme celle-ci, c'est quand même très intéressante. La deuxième. Alors, ici, j'ai volontairement fait un décor assez chargé en bois. Comme vous allez pouvoir voir, ça, ça reste clairement une question goût. Ici, c'est vraiment le but de faire quelque chose à l'apparence naturelle. Ça va aller ? Oui, ça va. Une main à la fois, ça va aller. Alors, ce que je vais dépasser, ce que je fais faire maintenant, je vais simplement couper la partie des racines qui m'embête. En tout cas, celle-ci est jolie, mais comme ça, vous voyez, on arrive à faire quelque chose. C'est que deux pierres, quelques petites racines et on a un décor qui est très aéré tout de suite. Maintenant, on va donner un petit peu de volume au niveau du substrat avec un peu de pierre à bord. Ensuite, encore un peu de gravier et notre décor est déjà fait, il nous reste impressionnant. ça va devenir le plus heureux. C'est rien. C'est rien. Encore une petite. Les gâtes. Un petit peu de lien. N'encore une petite. Un peu de lien qui est aussi, il faut les faire. C'est-en-y aussi, hein. Un peu de lien avec un peu de lien qui, Ampètre, C'est-en-y. Un peu de lien qui est le répercissement. C'est-en-y. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais rajouter du gravier pour donner du volume et du relief dans le substrat. Et ensuite, on attaque les plantes. Merci. 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 type de plantes, Pogostemon erectus, qui est une très belle plante aussi, à poissance rapide également, même principe, on enlève le plus gros de la fibre, tout simplement. Et voilà, évidemment les peaux sont assez fournies, comme vous pouvez le voir, donc je vais forcément les écarter un peu, pour qu'elles puissent bien se développer, je vais passer de l'autre côté, parce que la même histoire, ça va grandir. Ensuite, une autre variété, Pogostemon Elferi, qui est une très très belle petite plante, qui est un très bon choix pour les plantes d'avant-plan, même principe. Alors on a ces plantes en in vitro également, je vais vous montrer un peu ce que c'est qu'une plante in vitro après, donc ici vous voyez, c'est chaque fois des petits pieds qu'on vient séparer les uns des autres, vous voyez, voilà. Alors encore une fois, les aquascapers, parce que c'est souvent des gros volumes et même des petits, ils ont tendance à travailler beaucoup plus avec des pinces, c'est une habitude, ici je le fais volontairement sans pinces, parce que de le faire à la pince au début, ça demande plus d'habitude et d'attention que de le faire comme ça, le tout c'est de bien, voilà. On va aller mettre les racines, vous voyez, donc on vient mettre celle-ci sur la zone avant, elle va d'ailleurs pouvoir après monter sur les pierres également, c'est une petite plante qui va continuer de s'étaler. Vous voyez, c'est tout simple, ça prend un tout petit peu de temps, bon ici ça prend un peu plus de temps aussi que la normale parce que le but c'est quand même un peu de monter. On va volontairement aller en mettre un peu les pierres, l'idée c'est qu'évidemment elle devait recouvrir aussi tout ça, ce qui va encore donner un peu plus de relief par la suite. J'ai prévu quatre petits pots au total, c'est plus qu'assez, celui qui dit moi je vais le temps et je ne veux pas que ce soit nécessairement garni, aussi fort aussi vite, vous trouvez très bien commencer avec des plus petites quantités et adapter. De ce côté-ci j'ai prévu celle-ci, de l'autre côté je vais vous montrer, on a prévu de l'héléocaris qui est en in vitro d'ailleurs. Volontairement pour pouvoir vous montrer la différence. Voilà. Alors, ensuite, in vitro. Donc là, quelle est la différence entre les pots classiques et l'in vitro? Les pots en in vitro paraissent plus chers alors qu'en réalité c'est l'inverse parce qu'il y a beaucoup plus grande quantité de plantes dans un petit pot in vitro comme ça que dans des petits pots classiques. Qu'est-ce qu'il y a comme autre avantage? Aucun risque d'avoir évidemment des passagers clandestins. Je pense par exemple aux escargots. Donc c'est intéressant de le savoir aussi. Il y a quelques années on n'avait pas le même assortiment qu'aujourd'hui. Maintenant on plante in vitro, on a une gamme qui est assez étendue. C'est un très bel assortiment. Vous voyez, c'est fermé, c'est hermétique. Vous allez voir tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les engueille. Généralement, on chasse un tout petit peu le gel. Il y a même des gens qui les rincent. Ce n'est pas un problème de les rincer non plus. Et vous voyez un petit peu, vous allez voir, c'est assez impressionnant la quantité de plantes qu'on retrouve dans un petit pot in vitro comme ça. Vous voyez un petit peu? Il y a vraiment, et donc l'idéal, c'est ce que les aquascapers font, c'est évidemment de les démarrer et de venir les planter en les écartant. pour couvrir une bonne zone avec. Voilà. Même ici. Là par contre, je dois dire que c'est plus facile de le faire avec une pince. Pour cette varité de plantes en l'occurrence. Donc on a maintenant fini la zone de plantation à l'avant. Donc les leocanes ici. Pobostemon Elferila. Là derrière, j'ai mis Pobostemon Erectus. Cabomba. Microsobium. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour coller des plantes sur des racines. Par exemple, je vais montrer ça avec un lubia et un microsobium. Alors, c'est assez simple. Une colle rapide. Voilà. On va essayer de mettre trop sur les doigts. Voilà. Un petit peu de colle, tout simplement. Et c'est tout. Maintenant, je vais faire pareil avec un petit pot d'un lubiannana. Là, on a deux possibilités. On peut très bien faire pareil. Donc, voyez. Là, on a d'ailleurs une très jolie. Un lubiannana qui est en fleur. Voyez. Alors, là, il y a deux solutions. La même histoire. Aller coller. Mais là, je vais le faire autrement. Je vais plutôt le mettre. D'abord, à quel endroit. Ceci peut être le mieux. Ici, on n'aura même pas besoin pour celle-ci. C'est simplement la mettre et la maintenir. Elle va s'accrocher pour le reste d'elle-même. Vous voyez. C'est vraiment tout simple. Alors, vous pourriez très bien utiliser exactement le même type de colle. Pour aller venir mettre, par exemple, de la mousse de Java. On voit de plus en plus, aujourd'hui, des mini bonsaïs qui sont couverts par de la mousse de Java. Ici, vous voyez, j'ai à nouveau pris le pot d'un lubia. Je vais enlever la fibre. Voilà. Alors, si vous souhaitez les faire tenir à un endroit où elles ne tiennent pas directement tous les grands. C'est une autre solution que je vais vous montrer. qui est en fait celle-ci. C'est Ada qui propose ça. C'est un petit fil plastifié. Je vais mettre directement. Voilà. Voilà. En petite quantité. Voilà. Donc, ça va vouer avec une paie de ciseaux. Mais comme je ne l'ai pas prévu, on va en refaire avec une paie d'origine. Voilà. Une fois qu'on a coupé un petit morceau, c'est volontairement fait de couleur brune, de telle sorte que ce soit le plus discret possible par rapport aux racines. Donc, si vous dites, je veux le maintenir à un endroit, c'est pas compliqué. Il faut bien prendre la plante comme ça. Sans serrer de trop. Le but, c'est simplement de la maintenir à sa place. Après, elle va s'accrocher d'elle-même pour le reste. Voilà. Vous voyez, il y a quelque chose qui est tout de suite comme on veut en endroit où on veut. C'est tout simple. Quelques minutes. Alors, ce que j'ai encore pris, qu'on n'a pas encore mis une dîner, ça manque un peu de couleur et c'est vrai. J'ai prévu deux petites plantes pouces assez faciles. Faciles en maintenance, pas toujours faciles à trouver. La Barclaya, qui est une très belle petite plante à bulbe. On va lui remettre. Alors, elle va grandir. Ça veut dire qu'on va mettre une devant qui, à terme, quand elle sera bien grandie. On peut toujours imaginer. Je vais même faire autrement. Je vais poser les deux dans la partie centrale où elles pourront se développer sans qu'on ne doit les déplacer trop vite. Voilà. Donc, je dirais que pour la plantation, on est pratiquement en bout. On peut encore très bien rajouter quelques anubias pour ceux qui le souhaitent. Ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire comme décor. Je vais encore en mettre une en bas derrière. Pour que là, il manque un petit peu quelque chose au niveau plantes. Toujours le même principe. On enlève le plus possible de la fibre. Et c'est des pentes pour lesquelles il y a déjà quand même un très beau tissu racinaire. Et l'avantage de la dillia, c'est que si elle continue de pousser, elle peut très bien aller pousser et s'accrocher sur les pieds. C'est pas du tout un problème. Voilà. Donc, pour les plantations, on est bon. Comme je disais tout à l'heure, on vérifie qu'on n'a pas bougé l'aquarum par rapport à son support. Et maintenant, on va préparer ce qu'il faut pour le remplir. Et ici, bon, évidemment qu'on est équipé. C'est-à-dire qu'on a simplement un vidon ici avec une petite pompe. Bien entendu que vous pouvez faire autrement. Je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce qui est important maintenant pour le remplissage ? Je vais faire en sorte que quand on commence à remplir, de quand tout va aller vomuer ce qu'on a mis. Donc là, on va mettre la pompe en route. Voilà. Et on fait attention de bien répartir l'eau d'abord au départ derrière. Vous allez voir qu'il y a une partie du sable qui va bouger un peu. Ça prend sa place, c'est normal. Le sable qui est sur les pieds, un peu au-dessus, vous allez voir qu'il va partir aussi. Il faut simplement maintenir ça au début. Et ensuite, évidemment, il faut que le niveau d'eau est là. Le problème ne se pose plus. C'est juste au début. Vous voyez, c'est malgré le fait que le sable et l'équipe pas, il est bien rassé, c'est légèrement couvre, ce qui est normal. On a volontairement créé un peu de graffier en supplément pour aller en rajouter. Il faut à droite à gauche qu'il faut, c'est pas l'heure. OK. Ça va relativement bien et ça va relativement vite. Bien sûr, l'eau est à disposition ici, c'est façon de rossier. Oui, là en l'occurrence, c'est de l'osmosée évidemment qu'on a pris. On conseille d'ailleurs, on n'en a pas parlé, la qualité d'eau qu'il faut utiliser pour le remplissage, ça dépend bien entendu de ce qu'on veut faire dans l'aquarium. Pour un aquarium majoritairement planté, il est évident que l'eau du robinet est pleine de calcaire, c'est pas l'idéal. Et là, on va avoir tendance à conseiller évidemment de l'eau osmosée, de l'eau douce sans calcaire en tout cas. Alors je précise, pas de l'eau adoucie, c'est-à-dire que si vous avez un adoucisseur d'eau, c'est la pire des eaux que vous pouvez utiliser pour votre aquarium parce qu'elle est tout à fait déséquilibrée. Il n'y a plus du tout de sel minéraux d'un côté, il y en a beaucoup trop de l'autre. On n'a pas d'eau adoucie, donc soit de l'eau osmosée comme on fait ici, dans laquelle on vient rajouter un peu de sel minéraux juste pour avoir ce qu'il faut. Ou alors, il y a des gens qui disent, voilà, je prends de l'eau osmosée et j'ajoute une toute petite partie d'eau potable pour avoir aussi un apport en sel minéraux. Une fois qu'il est plein et pas avant, ça c'est important, on n'en a pas encore parlé, de ne pas brancher pompe et chauffage quand votre aquarium n'est pas plein. Votre chauffage ne peut pas tourner sans l'eau, ce n'est pas fait tout. Donc pour le moment les câbles sont faits, ils ne sont pas raccordés, c'est que quand l' aquarium sera plein qu'on va brancher la pompe, le refoulement de filtration ainsi que le chauffage. Pour ce qui est la température, je dirais qu'une température de 25-26 degrés est conseillée pour la majeure partie des poissons exotiques, ça peut être un peu différent pour l'une ou l'autre espèce, que tout s'est adapté. Là, évidemment, en fonction de ce que vous voulez maintenir, n'hésitez pas à poser la question et on ne vous indique pas ce qu'il faut prévoir comme température et comme paramètre par rapport aux poissons civiliques. Puis déjà, décidez ce genre de poisson-là que je veux, essayez de faire en sorte d'avoir le biotope le plus proche possible de celui qu'il manque. Donc vous voyez que c'est quelque chose de somme toute très simple, même en prenant le temps qu'il faut pour montrer et pour filmer, ça va très très vite à monter, une fois qu'on a les matériaux que c'est fait. Pas oublier de rincer votre substrat, votre gravier, on risque de me répéter, si vous ne le faites pas, au lieu d'avoir de l'eau claire comme vous avez maintenant, vous avez de l'eau trouble pendant une semaine, de mettre, tremper vos racines, sinon vous allez avoir de l'eau brune au départ, il vaut mieux l'éviter aussi, même si c'est une catastrophe, il vaut mieux l'éviter. Bien vérifier l'emplacement de votre acorambe sur son support avant de commencer à mettre en eau, puisque une fois qu'à l'eau, vous saurez plus le faire. Et ensuite, une fois la mise en route et le démarrage, dès que vous avez des plantes, elles ont évidemment besoin de lumière. Je plairai 8 à 10 heures par jour pour commencer. Ici, j'ai volontairement choisi des plantes à ma planche relativement simple, c'est-à-dire des plantes qui ne sont pas trop exigeantes en quantité de lumière. Les aquascapers qui veulent faire des vaches extrêmement plantées, d'abord, dans la plupart des cas, ils changent d'éclairage, ils mettent un éclairage beaucoup plus puissant que ça. Ce sont des vaches qui demandent énormément de lumière, c'est un éclairage qui va montrer ses limites dans le temps. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, une fois que cette mise en route est faite, il faut être attentif. Généralement, dans les 15 premiers jours, dans les 3 premières semaines, on commence à voir apparaître des algues. Ce qui est normal au début, il ne faut pas vous inquiéter. Ce qu'il faut, c'est assez vite, à ce moment-là, quand ça commence, réagir et mettre des ennemis naturels sur ces algues. Si ce sont des algues futiles à mentheux, mettez des caribinages à polica. C'est une crevette qui est très efficace pour le nettoyage, qui est utile. Évitez dans la mesure du possible, autant que possible, les produits chimiques. Ils ont un effet mesuré dans le temps. L'efficacité est évidemment beaucoup plus courte que la solution naturelle. Et évidemment, pour les plantes et tout ce qui va avec, il vaut toujours mieux une solution naturelle quand c'est possible. Les algues au début, pas vous inquiéter. Quand ça commence, tout de suite introduire des crevettes, voire des escarpots. Il y a de très bon petits escarpots comme Inévitina. pour lesquels vous n'allez jamais être envahis, parce qu'ils ont besoin de retourner en osomate pour se reproduire. Donc vous ne serez jamais envahis. Ce sont de très bon petits escargots qui sont aussi très efficaces pour les algues. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'un aquarium qui n'a pas d'algues, est au final comme un bassin qui n'a pas d'algues. Il sera un bassin malade. Oui, sauf qu'à l'aquarium, on a quand même une possibilité, c'est qu'on a beaucoup plus d'ennemis naturels qui nous aident. En bassin, c'est plus difficile. Absolument. Pour l'aquarium, si on fait un petit peu attention aux paramètres, on a beaucoup plus de facilité que les ennemis naturels. Maintenant, on met la pompe et l'échauffage en route. Voilà. Et donc, si vous regardez, je vais décaler un petit peu là. Voilà. Vous voyez bien l'eau qui arrive de l'aquarium. On voit bien, je vais essayer de mettre l'éclairage que vous voyez bien. Vous voyez l'eau qui arrive sur la crépine et vous voyez tout de suite l'efficacité de la crépine à la surface. Et donc, les petits tapis de filtration droite. Quand le gravier n'est pas bien rincé ou que c'est sale, évidemment que la première fois ça s'encrase, il suffit de la rincer, de la remettre. Et d'ici une heure ou deux, on va pouvoir récupérer toutes les petites brindilles de plantes, tout ça, qui se sont détachées pendant la plantation. Donc, il y a toujours quelques petites feuilles qui tombent, c'est normal. On va les retrouver là, à l'entrée de la crépine, on les enlève, tout simplement. Et c'est tout. Pour le reste, une fois que ça c'est fait, il nous reste à remettre les couvertes à leur place, tout simplement. Durée d'éclairage, donc 8 à 10 heures par jour pour commencer. C'est inutile de mettre davantage. Je vais maintenant remettre les lamelles. Pardon. C'est vraiment un jeu d'enfant. Et donc, on rappelle là la petite cale pour celui qui souhaite à terme mettre un petit distributeur de nourriture. Je vais vous montrer, on en a installé. Une ou deux petites options dont je vais vous parler, qui peuvent être intéressantes, et parler tout à l'heure pendant la mise en route du charbon de bois actif, au lieu d'être une mousse avec du charbon, On a ici une petite cartouche de taille adaptée avec du vrai charbon actif dedans. C'est évidemment efficace plus longtemps. Et c'est spécialement intéressant pour les gens qui veulent garder une eau cristalline, qui auraient tendance à jaunir un petit peu avec le temps. Le charbon de bois permet de retirer ça. Une seule chose, c'est que si un jour vous faites un traitement chimique tel qu'il soit, le charbon de bois actif va être retiré, puisqu'il va retirer le traitement. Il y a également des produits plus spécifiques pour des gens qui auraient par exemple des problèmes de phosphate. Il y a une basse filtran spécifique qui vient les absorber. C'est un deuxième point. Ce qui est intéressant et qu'on conseille pratiquement à chaque fois, c'est de mettre de la céramique dans le filtre, c'est-à-dire de remplacer une des mousses bleues par de la céramique. Quel est l'intérêt ? La céramique, c'est un produit qui est extrêmement poreux, qui offre beaucoup plus de surface pour les bactéries que ne fait de la mousse. Donc c'est le même tacif que pour le charbon. Vous avez un petit panier dans lequel vous avez cette céramique. Alors je rappelle que la céramique, c'est quelque chose qu'on ne doit pas changer. C'est simplement quelque chose qu'il faut rincer. C'est un bon support pour les bactéries. Ça ne change rien chimiquement à la qualité d'eau. Donc on a une très bonne circulation d'eau au travers du petit panier. Et on a une bonne colonisation des bactéries sur ce matériau qui est beaucoup plus poreux que la mousse en règle générale. Donc ça, c'est une option intéressante qui permet de rendre le filtre plus efficace sans rendre plus volumineux. Et pour des gens qui auraient tendance à mettre un peu trop de poisson ou donner un peu trop à manger, vous avez la mousse spécifique qui aide contre les nitrates. Ce n'est pas miraculeux, ça peut permettre d'aider. Alors, une fois que tout ça c'est fait et que ça tourne, qu'est-ce qu'on a comme entretien maintenant ? Qu'est-ce qu'il faut surveiller ? Je parlais tout à l'heure des algues. Le tout, c'est de regarder, de ne pas cesser déborder. Les plantes qui poussent trop, c'est simple, on taille, on replante. Et au niveau des algues, si elles font leur apparition, n'attendez pas d'être envahis. Mettez directement des ennemis naturels adaptés. Ça va vous simplifier la vie et vous allez en profiter tout le temps. Pour ce qui est d'entretien, j'ai envie de dire maintenant que les deux premiers mois, on ne va pas y toucher pratiquement. Si ce n'est que la taille des plantes, il y a un petit peu d'évolution. Faire les quelques tests d'eau. Pour les gens qui veulent mettre des poissons un peu plus rapidement, qu'est-ce qu'on conseille ? C'est de mettre un échantillon de bactéries. Ça nous permet de gagner bien du temps sur la phase de démarrage. Sans bactéries, il faut deux à trois semaines avant d'avoir un équilibre à peu près pour mettre les premiers animaux. En mettant des bactéries, en théorie, dans la pratique, on ne le conseille pas, on pourrait presque mettre les premiers poissons après quelques jours seulement. Qu'est-ce qui est important pour qu'on met les premiers poissons ? Pas trop à manger. Souvent, la première erreur des débutants, c'est de donner beaucoup trop à manger. En fait, il faut savoir qu'un poisson, il aime bien avoir les petites quantités de nourriture le plus régulièrement possible. Il faut surtout éviter les trop grandes quantités en une fois. Tout ce qui n'est pas mangé, il faut le retirer le plus vite possible. Ce qui n'est pas mangé en deux à trois minutes, clairement, c'est le trop. Donc, ça doit être retiré. Ça, c'est un point auquel il faut faire attention. Et après deux à trois mois de fonctionnement, on conseille de changer une dizaine de pourcents de volume d'eau. En l'occurrence, sur un petit aquarium comme ça, c'est 20 litres une fois par mois. Vous pouvez y aller ? Alors, quelques petites autres options dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure et que je vais vous montrer. Donc, on a parlé tout à l'heure de la petite plaquette à enlever pour les distributeurs. Deux modèles de distributeurs disponibles sur Juel. Un, petite contenance. Pour ceux qui ont un petit volume et une petite quantité de poissons, vous voyez, ils s'adaptent parfaitement dessus. Et un profil simplement à clipser. On définit la quantité de nourriture. On peut donner une, deux, trois fois à manger par jour. Une précision, toutefois, si vous installez ça avant de partir en vacances, laissez-le tourner au moins une semaine avant votre départ, histoire de voir qu'il ne donne pas trop. Parce que vous auriez bien plus de problèmes en ayant un distributeur de nourriture qui donne de trop, qu'en donnant trop peu. Même genre de gabarit, enfin, pas de gabarit, mais d'appareil. Toujours adaptable directement sur le clapet, mais avec une beaucoup plus grande contenance. Donc, pour des gens qui ont des plus gros volumes, c'est la même trappe, exactement que celle-ci. Mais on peut aller mettre ça jusque les Rio 450, donc les aquariums de 450 litres d'eau. Donc, contenance plus importante, programmation simple. Une autre petite option qu'ils ont sorti et qui est assez réussie esthétiquement, je trouve, c'est le petit thermomètre qui vient s'emboîter directement sur la lamelle du couvercle. Et c'est tout simple. C'est très propre. Et on voit en permanence la température pleine dans l'aquarium. Donc, le petit thermomètre externe juel qui est, et ça c'est important de le préciser, qui est relié en fait à une petite sonde qui vient prendre la température dans l'aquarium que vous pouvez d'ailleurs très bien mettre dans le filtre. Ici, je l'ai présenté de ce côté-là. Parce que là, sur le côté, c'est plus visible, je dirais. Mais vous voyez, une belle petite option. Facile, propre, esthétique et qui prend deux secondes à être installée. Deux points encore dont on n'a pas beaucoup parlé, la partie éclairage. Donc, la partie éclairage qui fournit d'origine. Il y a donc deux tubelettes où il y a déjà ce qu'il faut en termes de couleurs. Alors, juel pour les aquariums de 2 se propose différentes couleurs. On peut évidemment adapter par rapport à ce qu'on souhaite. Le color est généralement mis en complément d'un des deux autres toujours. Généralement, on conseille le D et le color. Après, évidemment, en fonction des gouttes, tout à chacun. De ce qu'il veut mettre dans le bac, on peut adapter ça. Donc, ça, c'est les petits tubelettes prévues d'origine sur l'aquarium dès le départ. Et ensuite, je vais vous montrer maintenant la rampe ici. Donc, celle qui s'appelle l'Elia Luxe. Donc, c'est une rampe qui est plus puissante. Qui vient remplacer la rampe d'origine. Qui est beaucoup plus, comment dire, au niveau puissance, on est nettement au-dessus. Qui est commandable via le Smart Control par Wifi sur une tablette ou sur un portable, bien entendu. Où il y a un tas de possibilités. Outre le fait qu'elles soient nettement plus puissantes. On sait changer les couleurs. On peut simuler des effets météoriques style nuages et choses comme ça. Enfin, il y a beaucoup de possibilités qu'on n'a évidemment pas sur la version de base. Je répète, donc, elle remplace sa rampe centrale. Et surtout, elle sert de support aux deux ventelles. C'est-à-dire que vous gardez toujours vos deux couvertes amovibles qui viennent se mettre dans celle-ci à la place de la rampe d'origine. Tout simplement. Voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Des petites options intéressantes. Il y aura certainement d'autres choses qu'on va voir un petit peu à fois au fil du temps. Et pareil pour la population. Ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Et bien, David, merci en tous les cas pour toutes les informations sur ce juel et comment le planter pour le débutant. Et puis voilà, il nous reste à attendre un petit peu pour mettre les poissons. Voilà. Ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo. Et puis, on essaiera de suivre ce bac un petit peu. Ouais. Qui va s'éclaircir. D'ici demain, il sera clair comme il doit. Comme il doit. Mais pas d'inquiétude. Et puis, moi, il me reste à vous dire la formule consacrée. Surtout, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Au revoir.